Mes amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vais au laboratoire faire la prise de sang pour le diabète gestationnel. C'est une prise de sang. On va au labo, on va rester 1h ou 2h, je ne me rappelle vraiment plus. On nous donne une petite bouteille de doléprane à boire, c'est que sucré. On attend 1h et après on fait la prise de sang. Je vais vous montrer directement au labo. Il est 7h du matin, enfin 7h20, je vais à l'ouverture parce que sinon il y aura du monde. Et puis rester toute la matinée sans manger, c'est un petit peu dur. J'ai failli la faire hier, mais bon, hier j'ai amené mon fils à la crèche. Alors c'était qu'à 9h30, donc il fallait rester sans rien manger jusqu'à 10h, donc ce n'était pas possible. Voilà, c'est pour ça que maintenant que j'ai ma belle-mère qui le garde, maintenant que j'y vais tout de suite, comme ça, ça sera fait. Restez avec moi parce que tenue remportable, voulant ce n'est pas bien et ce n'est pas pratique, surtout que ce n'est pas ma voiture. Et puis voilà, donc je vais vous montrer au labo comment ça se passe exactement. Voilà les amis, donc là je suis au labo, je suis dans ma pièce, dans ma suite 5 étoiles. Donc là, je vais rester ici pendant 2h. Je suis rentrée, j'ai donné l'ordonnance que j'ai posé, j'osais rentrer. Et donc là, je vais rester 12h. J'ai fait la première prise de sang. J'ai bu la bouteille que je vous ai dit super sucrée au bleu citron, donc il y a plusieurs goûts. Et donc après 1h, je vais, donc j'ai fait la première prise de sang à 7h50, j'ai bu la bouteille. Après, ils vont me faire la deuxième prise de sang à 8h50 et la troisième à 9h50. Voilà, il faut savoir qu'il faut être agent de 12h pour le diabète gestationnel, pour la prise de sang de diabète gestationnel. Il faut être agent de 12h. Donc moi, j'ai mangé hier à 19h, donc je le suis dit aussi. J'ai fait la toxo pour ce mois-ci, parce que comme je vous ai dit dans les vidéos d'avant, la toxo, c'est tous les mois, donc je l'ai fait aussi. Et il y avait deux autres trucs en plus dans l'ordonnance, je ne sais pas ce que c'était. Mais comme je vous ai dit, je suis hyper bien suivie des prises de sang de ton temps, franchement, ouais, je suis contente. Puisque la première, pour les gens qui ne savent pas, qui ne me suivent pas encore, la première grosse âgée, la préclampe, c'est quitté à 7h50. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je suis hyper fatiguée. Le réveil a été super dur, mais ça doit être psychologique, je pense. Parce que déjà, cette prise de sang, ce n'est pas un moment de plaisir. Je suis enfermée des heures et boire la petite bouteille super sucrée. Ce n'est pas un vrai moment de plaisir, mais bon, c'est à faire. Et j'espère que les résultats sont bien, surtout. Je ne les aurai pas dit de suite, je ne pense pas, je ne me rappelle plus. Franchement, deux ans et demi entre la première grosse âgée, c'était celle-là. Et j'ai déjà oublié beaucoup de choses. Surtout que la première a été compliquée, comme je vous ai dit, avec la préclampe-sie. Donc, il y avait beaucoup d'autres occupations que ça. Voilà, donc là, hier, je n'ai pas marché, puisque je n'étais pas bien. J'avais des sensations de malaise, je ne sais pas pourquoi, mais hier, c'était dur. C'était très dur. Et puis, surtout, il faut bien manger, bien boire, bien boire de l'eau. Ça, j'insiste, les mamans enceintes, il faut bien boire deux litres par jour à peu près. Et moi, donc, mon eau de grossesse, c'est épargne, comme je vous l'ai dit déjà. Pourquoi ? Et donc, hier, je n'ai pas marché, puisque je n'étais pas bien. Je ne sais pas pourquoi, j'avais des sensations de malaise. En fait, je n'ai pas fait de malaise, mais j'avais l'impression que j'avais des bouffées de chaleur. Et par moment, j'avais l'impression que je vais tomber par terre. Ça m'a fait trois fois par jour hier. Mais je pense parce que j'ai raté un repas ou parce que je n'ai pas mangé avec un braquet de mou. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il y a des jours où, personnellement, vu que je suis à la maison, je n'ai pas spécialement faim. Alors, je mange juste un petit truc. Quand je suis toute seule à la maison, hier, j'avais mon fils à la crèche. Alors, je ne fais pas vraiment attention. Je mange un petit peu et c'est tout. Je me dis, bon, on mange ensemble ce soir. Et puis voilà, mais ce n'est pas bien du tout. Donc, il faut bien manger. Et il est vrai, ne ratez pas les repas. Et puis, bien boire et bien se reposer aussi. Mais voilà. Donc, j'ai fait la toxo pour ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, en fait, je me répète beaucoup parce que j'oublie déjà ce que j'ai dit. Le réveil était super dur. Mais bon, hier, je voulais la faire déjà à la base hier. Mais hier, j'ai amené mon fils à la crèche à 9h30. Ce qui fait que j'arrive au laboratoire de réveiller les traficiaires. Donc, rester deux heures, c'est-à-dire que rester toute la matinée à jambes, sans rien manger, ce n'est pas possible déjà aujourd'hui. Mais rester, ne pas manger ce matin, ça fait bizarre et ça fait... Comment ? Je ne me sens pas vraiment bien. Et être à l'intérieur de boire une bouteille de, je ne sais pas, 75, je ne sais pas combien. Ça fait un peu plus grand que la bouteille de l'éprène, de sucre. Ce n'est pas vraiment agréable. Mais bon. Voilà, voilà. Et je pense qu'ils en ont réussi là tout de suite. Parce qu'en fait, ils regardent la diabète gestationnelle avant de boire la bouteille. Après, ils vont voir la réaction du corps avec la petite bouteille qu'on a bu avec le sucre. Comment il va réagir. Et après, ils vont voir au bout de deux heures comment il va réagir. C'est pour ça qu'il faut rester ici. Voilà, les années que je vais vous laisser. Ah oui, je ne sais pas. J'ai vraiment oublié de vous dire que j'ai passé la deuxième échographie. Ça s'est super bien passé. Je suis super contente. Je ne suis pas fait de vidéo parce que j'avais d'autres occupations. Mais ça s'est super bien passé. Le bébé va bien. Ça grandit bien. Ça bouge beaucoup. Surtout la nuit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis fatiguée parce que je n'ai pas bien dormi cette nuit. avec le bonheur qui a mon fils qui n'a pas bien dormi aussi parce qu'il toussait. Et puis, celui-là, il bougeait énormément. Alors, c'était un peu dur la nuit. Mais bon. Voilà, les amis. Donc, les mamans, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Après, je n'ai même pas encore commencé à préparer quoi que ce soit. Je vous ai dit que je vais préparer la chambre, préparer le sac, la maternité, tout ça. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée. Après, je dis qu'il faut quand même le faire et être tranquille. Pour la chambre, je ne sais pas si je vais la faire d'avance ou pas. Parce que les remettre, on dit que ce n'est pas bien de préparer à l'avance. Je ne sais pas. Et moi, j'y crois me coiffer à ces trucs-là. Donc, je ne sais pas si je vais la préparer d'avance. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai rien à acheter. J'ai tout gardé du premier. J'ai le coude-dos. J'ai le lit. Le lit bébé. J'ai le couffin. J'ai vraiment vu ce qu'il faut aussi. J'ai tout gardé, tout gardé. Et comme je pensais, pour la première process, on a acheté beaucoup de vêtements. J'ai encore des vêtements neufs avec des étiquettes que le premier n'a jamais porté. Puisque j'ai vraiment acheté beaucoup. Et j'ai tout gardé. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est parce qu'il s'engage. Et en fait, j'ai tout trié. Donc, quand on a pu se grandir, je mettais dans des boîtes un mois, deux mois, trois mois. Voilà. Donc, c'est facile à ressortir. Chaque boîte est nommée avec le chiffre de l'âge du bébé dessus. Donc, j'ai juste à sortir les boîtes. Puis, les repasser encore à la machine. On lave les vêtements. J'ai vraiment tout gardé. J'ai rien donné. J'ai rien conduit. J'ai tout gardé. Il y a le siège auto. Il y a le coup de dos. Le coup de dos. Il y a le... Comment ça s'appelle ? Le cosy. Il y a le cosy. Il y a la poussette. Il y a le coup de dos. Il y a le lit. Il y a les gigoteuses. Il y a les gigoteuses puisque pendant le premier, il était un peu petit. À la naissance. J'avais pris... À côté de l'hôpital, il y avait des boutiques qui faisaient des trucs de bébé. Et j'avais pris deux petites qui étaient super mignons. Bon, ça ne reste pas longtemps. Et de toute façon, les habits des premiers mois des enfants, ils restent vraiment neufs parce qu'ils ne les portent pas beaucoup. Et puis, ils ne bougent pas. Ils ne marchent pas. Donc, ils restent vraiment neufs les vêtements. Et puis, moi, je prends super soin des vêtements de mes enfants. Donc, voilà. Je vais montrer ça. Il faut juste que je trouve le temps parce que j'ai comme je vous ai dit, j'ai plein de trucs à faire en ce moment. J'ai plein de trucs à faire. Donc, je vais vous dire ce que je suis en train, ce qu'on est en train de faire actuellement. Après. Parce qu'il ne faut pas commencer à avancer les trucs. C'est pas bien. Il faut déjà les faire et après les dire. Et puis, voilà. Mais bon, je suis quand même assez contente. Je suis assez contente parce que ça fait... On s'est mariés, moi et mon mari, en 2019. On a eu le premier bébé en 2019. On a acheté notre maison en 2021. On a changé nos voitures. Franchement, ouais. Il y a plein de choses bien. Et quand on s'est mariés, il n'y a que des bons trucs. Et voilà. Il n'y a que des bons trucs. Donc, voilà. On se connaissait bien avant. Mais évidemment, on se connaissait bien, 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 bien avant. Mais on s'est mariés en 2019. Et on a fait tout ça juste après. Tout de suite après. Et ça, c'est de la... L'évolution de la vie. C'est de la bonne évolution, en fait. Voilà. On va dire d'autre. Bon, bah, je vais vous laisser. Et puis, je vous ferai une petite vidéo quand je rentrerai chez moi. Parce que là, j'en ai encore deux heures. Une heure quarante-s'encore. Une heure quarante-s'encore, quoi, ici. Allez, les amis. Je vous dis à très bientôt. Et salut, salut.